Plusieurs personnes vous en ont parlé, je crois qu'on n'a pas rappelé quelque chose d'essentiel. Actuellement en France, 80% de la viande que vous achetez dans les supermarchés ou chez les bouchers, cette viande elle est halale et on ne vous le dit pas. Or, quand on achète de la viande halale, on finance les mosquées puisqu'on paye une dîme. Pour qu'une viande soit certifiée halale, il faut qu'elle passe par l'estampillage de deux mosquées en France qui perçoivent l'argent. Donc vous ne le savez pas, mais vous financez les mosquées. Or, dans ces mosquées, il se passe quand même de drôles de choses. Il se passe quelque chose qui est contraire à la loi de 1905. La loi de 1905 dit expressément que dans les lieux de culte qui sont normalement complètement autonomes, on ne doit pas tenir de discours contraire à la loi française. Or, les appels à la violence, les appels à la haine contre la France viennent d'un certain nombre d'imams excessifs, intégristes, qui arrivent et qui poussent leurs troupes, leurs ouailles à se révolter contre la loi française. Donc, quand vous achetez halal, sans le savoir, vous financez et vous aidez la violence contre la France. Je voulais aussi vous dire que si on est là ce soir autour d'un apéritif républicain, c'est que c'est sous le signe de la convivialité. Et c'est les traditions françaises. On aime bien, bien boire, on aime bien, bien manger et on aime se rencontrer autour d'un repas, même si ce soir c'est des amuse-gueules, même si c'est des chips, même si c'est des sandwiches, c'est quand même bon à prendre, de manger en discutant. Et je voudrais vous renvoyer à l'étymologie. En latin, le compagnon, c'est celui qui mange du pain avec l'autre. Nous sommes des compagnons, nous partageons. Et nous sommes quoi ? Nous sommes des compagnons de la résistance, des compagnons de la lutte, des compagnons pour la France, des compagnons pour la République. Et je vais aller plus loin, nous sommes les compagnons de la libération. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que Pierre a dit, et puis Patrice et Eric, etc., parce qu'ils ont mieux que moi dit des tas de choses sur l'islam, sur tout ce qui se passe actuellement. Je voudrais rappeler qu'on a six villes en France où des gens sont réunis actuellement. Je ne sais pas quel en est le succès, mais j'ai envie de dire, même s'il n'y avait que dix personnes quelque part, c'est déjà le début de quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'à six heures, ils étaient une cinquantaine à Lyon, je ne sais pas combien ils sont ensuite. Voilà. Il n'empêche que c'est quelque chose d'important, et il y a surtout toutes les centaines de personnes qui nous ont envoyé des mails, qui nous ont dit, on ne pourra pas être avec vous, parce qu'on habite trop loin, parce qu'on est âgé, parce que... mais à six heures, on va être autour d'une table avec des amis, et on va trinquer, en pensant à vous, et on va trinquer pour dire non à la charia, non aux lois contraires, aux lois françaises. Bravo ! Je vous propose, pendant qu'on a parlé du halal, j'ai failli oublier, un premier acte de résistance contre le halal. Alors, résistance républicaine va lancer, d'ici une dizaine de jours, une autre opération qui est l'opération contre le halal, où on va essayer de demander que soit estampillée déjà la viande, halal ou non halal, obligatoire. Et je crois qu'il faut qu'on passe par le boycott de toute viande qui n'est pas du porc, tant qu'on n'aura pas cette certification. Alors, on va lancer. Bonjour à tous, bienvenue dans Review l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Christine Tazin. Salut Christine. Ravie de te recevoir. Ravie d'être là. Alors, c'est une journée historique dans nos émissions, puisque c'est la première fois que je reçois une femme. Tu te rends compte ? Oh là là ! Je me flagelle. Quel honneur, quel honneur ! J'ai réalisé ça tout à l'heure, quand on prépare l'émission, je me suis dit, mais c'est la première fois que je reçois une femme. Peu importe, je ne suis pas féministe, je suis républicaine. Très bien, mais enfin, je le note quand même, et ça fera sans doute plaisir quand même à nos spectateurs. Alors Christine, tu es une militante républicaine. anti-islam affichée. Totalement. Est-ce que le qualificatif islamophobe, tu l'acceptes ? Non seulement je l'accepte, mais je le revendique. Je suis fière d'être islamophobe, et je ne comprends pas que tous les Français ne soient pas islamophobes. Oui. C'est de la légitime défiance, c'est de la légitime défense. Il y a un problème avec l'islam. Phobéo, ça veut dire j'ai peur, et ensuite je peux haïr. J'ai peur de l'islam, je ne veux pas d'islam, je suis islamophobe. Et c'est tout naturel. Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça semble tout à fait normal. Quand on aime la France, en général, on n'aime pas l'islam. En tout cas, c'est... C'est incompatible, effectivement. Quoi que dise Macron, ou que veuille dire Macron. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on dirait qu'il donne des gages un peu à cette communauté. Beaucoup, beaucoup. Alors tu es aussi professeur agrégé de lettres classiques, et tu as enseigné toute ta vie, pour ainsi dire. Tout à fait, oui, toute ma vie active. Oui, tu as enseigné professeur des écoles, monsieur au collège. Non, pas professeur des écoles. Mais tout, on va dire, de la sixième à classe post-bac. Oui, oui. J'aime bien le rappeler parce que, bon, en dehors de ton activité politique, tu as eu une vie professionnelle, et sans doute que ce que tu as vu à l'école et dans les collèges, tu as aussi donné envie peut-être de t'engager pour sauver l'éducation nationale. Il y a aussi cette idée-là. Oui, il y a le feu. Il y a le feu à l'éducation nationale, à cause de politiques complètement aberrantes, gauchisantes, et pourtant je suis une femme de gauche, mais aussi et surtout parce que l'éducation nationale applique mot pour mot les demandes, les directives des pays musulmans qui veulent que l'islam soit maintenant intégré dans notre enseignement et que l'on oblige finalement nos enfants à oublier leur histoire, leur patrimoine pour s'occuper du patrimoine des nouveaux arrivants. Oui. Quand est-ce que tu as réalisé qu'il y avait un problème avec les arabo-musulmans en France ? Plusieurs étapes. Je pense que la toute première étape, c'est 1989 à Creil, quand je découvre qu'il peut y avoir des gamines voilées qui veulent aller à l'école et qui vont à l'école. Des gamines de 12 ans, 13 ans, 15 ans qui sont voilées. Et moi, ça me paraît une aberration. En 1989, c'est tout juste si je sais que l'islam existe. Je ne sais rien de l'islam, comme tout le monde. Je sais que c'est une religion d'Orient, etc. On voit encore relativement peu de musulmans dans les rues. On a eu les harkis, descendants de harkis qui sont arrivés, des travailleurs qu'on voyait de ci, de là, mais on ne se posait pas de questions. Et là, je découvre qu'il y a une offensive abominable, parce que c'est abominable, pour que des gamines portent une étoile jaune. Et leur étoile jaune, c'est le voile. À savoir, regardez, je suis estampillée, non pas juive, mais femme. Et parce que je suis femme, c'est comme une étoile jaune. Je dois porter le voile. Je dois montrer que j'appartiens au mâle, que j'appartiens à mon mari. Je dois montrer aussi que je suis une salope. Une salope, puisque si les hommes voient mes cheveux, ils vont me sauter dessus. Donc, je transforme les hommes en animaux en rudes. C'est terrible, terrible. Comment est-ce qu'on peut accepter ça ? D'abord, dans la rue, c'est inacceptable. Mais en plus, à l'école, il a fallu quand même 15 ans de bataille acharnée pour qu'enfin, il y ait une loi. Oui, je comprends. C'est-à-dire que tu avais une vision de la femme qui était occidentale, européenne. Et quand tu as vu ce voile à l'école pour la première fois, ça t'a vraiment heurté dans tes convictions profondes. Ce n'est pas la vision de la femme occidentale, c'est la vision de la femme. Moi, je suis universaliste. Je suis une héritière des Lumières de 1789. La femme, c'est comme l'homme. Elle est l'égal de l'homme. Elle est différente, mais elle est légale. Et quand on me dit que le voile est un signe religieux, je dis que ce n'est pas vrai. Et ce qui le prouve, c'est que tout simplement, quand vous avez des femmes qui vont dans les pays musulmans, des occidentales, qui ne sont pas musulmanes, ça se sait, une Hillary Clinton, une Christine Boutin, etc., on leur demande de porter le voile. Si on leur demande de porter le voile, c'est bien que le voile n'est pas un signe religieux, mais un signe d'asservissement, de discrimination de la femme. Donc, c'est inacceptable. Et c'est contraire, pardon, à notre principe de 1789, égalité, forcément. Donc, c'est complètement antagoniste avec la France, avec la République, avec nos textes et notre héritage. Tu parles de cette date, donc, 1989, où pour la première fois, tu réalises ça. Est-ce qu'avant, tu voyais des jeunes femmes arabes aller à l'école et ne pas porter le voile, et tout à coup le porter ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu... Non, parce que là où j'enseignais à l'époque, j'ai su qu'il y avait... Je n'étais pas à Creil. Moi, je n'étais pas en région parisienne à l'époque. Et je n'avais pas de gamine voilée dans l'établissement où j'étais à l'époque. Donc, c'est les informations, j'ai lues, j'ai vues, etc., qui ont fait. J'ai commencé à voir des choses qui m'ont absolument scandalisée dans la presse syndicale, à savoir que j'ai vu la défense du voile, au nom de la liberté. Et là, ça m'a donné, je crois, un sacré coup dans la figure. Je dis, c'est des gens de mon camp, a priori. C'est des enseignants et qui disent que ce n'est pas un problème de voiler des gamines. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Oui, oui, oui. Alors, dans ce bouquin, « L'islam à la conquête de l'école », ce qui est assez intéressant, c'est que, de manière chronologique, tu montres que, d'année en année, la vision de l'islam à travers les livres d'histoire a changé. En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'avant les années 80 et 90, quand on parlait des croisables, on parlait d'invasion arabe. Je veux dire, l'ennemi était tout à fait identifié. Poitiers, 732. Voilà, voilà. Une invasion. Et petit à petit, en fait, le vocabulaire a changé. Et tout ça pour donner l'impression que, finalement, les chrétiens étaient les agresseurs, les musulmans, les ottomans n'avaient rien fait de mal. Mais c'est assez terrible, effectivement, parce que les livres scolaires, c'est un voyage dans le temps. Et c'est un voyage dans le pays de la manipulation. Jusque dans les années 70, à peu près, les choses sont claires. Il y a les affreux musulmans qui sont des envahisseurs, des guerriers, etc. Quand on parle de 1400 ans, finalement, d'invasion. Et puis, il y a les croisés qui ont été obligés de retourner, libérer le tombeau du Christ, qui, effectivement, n'était plus accessible aux chrétiens. Puisqu'à partir du moment où les Mahometans étaient arrivés en Terre Sainte, ils avaient carrément interdit aux chrétiens de venir, etc. Donc, il fallait bien retrouver, par la force, ce genre de choses. Et ces croisés deviennent des affreux, d'un seul coup, quand les autres sont montrés comme de gentils personnages qui ne feraient que défendre leur bien. C'est assez hérissant, mais c'est très clair au fil du texte. Je crois que dans mon livre, j'ai effectivement cité des extraits de bouquins chronologiquement qui sont vraiment très intéressants sur le vocabulaire très fort qui est utilisé, qu'on ne peut plus utiliser. Et à un moment donné, on retourne complètement à la situation. Là, on parle de civilisation musulmane, des apports de l'islam, religion de paix, de Mahomet. Alors, Mahomet était le plus sanguinaire des pédophiles qui soient. Violent, guerrier, violeur, polygame à une échelle dont on n'a même pas idée. Et puis, d'un seul coup, ça devient un symptôme. Ah bon, d'accord. Moi, je veux bien que ce soit un symptôme dans le Coran pour les musulmans. C'est leur problème. Si pour eux, être un symptôme, c'est être pédophile, violent, un guerrier et tuer, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais chez eux, pas chez moi. Et est-ce que, quand ces modifications de la part de l'éducation nationale sont apparues, est-ce que des professeurs ont résisté un peu contre ça et se sont dit, mais mince, je n'ai pas envie d'enseigner ça aux gosses ? Malheureusement, non. Très peu, très peu à la marge. En tout cas, tu ne l'as pas constaté, toi. Non, non, non. C'est clair. C'est clair que ça s'est fait aussi insidieusement, peu à peu, les manuels scolaires qui ont changé, en sachant plus que des tas d'enseignants qui font les manuels scolaires sont des vrais dîmis, des gauchistes absolus qui vénèrent l'islam. Ils n'aiment pas le christianisme, c'est leur droit, mais ils vénèrent l'islam. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. À la limite, qu'on puisse être un athée militant, laïque, et qu'on dise, nous, on veut un monde sans religion, bon, on peut en penser ce qu'on en veut, mais bon. Mais là, il y a une incohérence. C'est la même incohérence que celle de Mélenchon qui tape sur le christianisme, qui devient fou furieux dès qu'on parle d'une procession une fois par an, mais qui hurle aussi, qui éructe quand on dit qu'on ne veut pas manger halal. Oui, exactement. Donc, il y a quand même des choses assez ahurissantes. Et dans le monde enseignant, malheureusement, alors moi, je l'ai quitté il y a déjà quelques années, le monde enseignant, mais c'est un monde de dîmis majoritairement où ça l'était, mais j'ai l'impression que pour le moment, ça n'a encore pas changé. Je me souviens d'avoir changé d'établissement à un moment donné où il y avait, après la fameuse loi de 2004, contre le voile à l'école, qu'on a appelé évidemment pudiquement contre les signes religieux pour ne pas stigmatiser. Voilà. Et donc, je change d'établissement et entre temps, dans l'été, il y avait une prise d'otage. Et le jour de la pré-rentrée, j'arrive dans un nouvel établissement, dans une nouvelle région et j'ai une de mes collègues, charmante par ailleurs, qui dit, ben voilà, à cause de leur loi sur le voile, on a des prises d'otages. Alors là, je me suis dit, ça commence très fort. L'année va être dure. Oui, oui, oui. Mais justement, ça rejoint la question que j'allais te poser. Est-ce que sur la fin de ta carrière, des collègues ont commencé à traiter de fachos ? Est-ce que tu as été un peu en porte-à-faux ? Ah, il y a eu, il y a eu dans mon dernier poste, tous les autres postes, non, c'est passé, les gens ne bougeaient pas, mais je pense qu'on commençait vraiment à voir les gens qui se battaient, qui ne voulaient pas des islamophobes. Dans mon dernier poste, à un moment donné, j'avais une classe de première qui allait, donc j'arrivais dans l'établissement, là c'était encore dans un autre établissement, j'arrivais dans l'établissement et je découvre un mois et demi après que des élèves, pas de ma classe, mais de l'établissement, ont mis une pétition en ligne, un truc sur Facebook pour que Tazin soit viré de tel machin, bon, etc. Bon, ben, je vais voir le proviseur, je lui dis, écoutez, moi je porte plainte, les choses sont claires. Il me dit, écoutez, je vous suis, il me dit, je sais effectivement que vous militez contre l'islam, quelques-uns de vos collègues sont venus me le dire et se plaindre, donc j'avais regardé ce que vous faisiez, j'ai vu que vous aviez un blog, mais que vous ne faisiez que ce qui était de l'ordre de la vie privée, vous ne parlez pas de l'éducation nationale, donc moi je n'ai rien à voir là-dedans, c'est votre engagement politique, ça vous regarde, mais donc j'apprends comme ça incidemment que des collègues sont venus râler sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Quelques jours après, je ne sais plus, on parle un petit peu de ça avec des copains, et il y a un prof principal de la classe de première que j'avais qui vient me voir et qui me dit « Ah ben oui, mais tu sais, en début d'année, il y a des élèves qui ont vu que tu avais un blog et que tu étais anti-islam et puis il y avait deux, trois petits musulmans dans la classe, mais ça se passait bien a priori, et donc ils n'étaient pas bien, ça s'est mal passé, mais je lui dis « C'est en début d'année, on est fin octobre, tu ne m'en as jamais parlé ? » « Non, tu es un excellent prof. » Je lui dis « Ah bon, parce qu'en plus, tu es inspecteur, tu sais décider qui est bon prof et qui il est mauvais. » Je lui dis « En fait, ce que tu as fait, c'est que tu attendais que je me casse la gueule et pour m'appuyer la tête sous l'eau. » C'est-à-dire que tu n'as pas eu l'idée de me dire « Voilà, les gamins ont découvert, ils se posent des questions parce que peut-être que je ne sais pas ce que j'aurais fait, ce que je n'ai jamais parlé de mes engagements courts, mais peut-être que j'aurais glissé quelque chose sur les engagements, des choses comme ça. Puis j'aurais compris parce que parfois j'avais l'impression qu'il y avait des choses bizarres alors que c'était une classe avec laquelle ça fonctionnait bien par ailleurs. Donc, Judith est vraiment un salaud. C'est clair. Et je pense que toujours dans ce dernier établissement, j'arrivais en salle des profs. La plupart du temps, je disais « Bonjour, personne ne répondait. » Et à la fin de l'année, quand j'ai vidé mon casier que je vis des postes souvent, à la fin, il y avait des tas de trucs sur l'islam, sur les machins, sur les racistes, etc. Ah, d'accord. On va dire le courage du prof moyen. Oui, c'est-à-dire qu'en plus de cette soumission à l'idéologie dominante et à l'islam qui arrive et qui déboule, il y a cette lâcheté. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des collègues, mais peut-être aussi parfois des amis et ils n'osent pas… Pas des amis, ce n'est pas possible. En tout cas, ça prouve que non. Ça, c'est clair. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, c'est cette lâcheté, cette soumission à l'ordre dominant, à la pensée dominante qui les empêche non seulement de voir clair, admettons, mais qui les empêche même de respecter une divergence de vue. et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a eu deux ou trois fois parce qu'il y a eu quelques échanges autour d'une table en salle des profs. Dès que le sujet pouvait être abordé, etc., il n'y avait plus personne. Plus personne. Donc, bon. C'est une question que je n'avais pas prévue qui est peut-être un peu difficile, mais comment tu distinguerais être de gauche et être gauchiste ? Qu'est-ce qui, pour toi, est fondamentalement différent ? Parce que parfois, les gens de droite suivis par beaucoup de patriotes de droite disent qu'ils amalgament la gauche et le gauchisme. C'est rien à voir. Femme de gauche que je suis, mes référents, c'est Victor Hugo, c'est Emile Zola, c'est-à-dire que c'est un idéal d'égalité, de compensation des aléas de la naissance. Moi, j'ai lu Zola, j'avais 15 ans. Je crois que ça m'a marquée. Ça fait de moi une femme de gauche. Il n'y a pas de raison pour que des gamins soient 5 ans en train de travailler dans les mines. Tout simplement. Rien que ça. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses pendant qu'à côté, vous avez les petits bourgeois qui sont dans leur vaisselle en or, etc. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je reste cette femme de gauche. La femme de gauche que je suis, c'est aussi la femme qui aime Jaurès, avec les fondamentaux de la gauche, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Moi, je suis avec les révolutionnaires pour la République, pour jeter tout un système inégalitaire. Alors qu'actuellement, on est des salopards d'expression qui trahissent la République, la pervertisent, c'est une chose, mais ce n'est pas à cause d'eux que la République n'exigne pas bonne en soi. Oui. Donc, oui, tu as toujours eu des considérations sociales, en fait. Tout à fait. Tu t'inquiètes des inégalités. Et la liberté d'expression qui est fondamentale. Alors que les gauchistes, les gauchistes, on va dire, c'est les héritiers de la LCR. Les trotskistes, stalinistes, etc. C'est-à-dire des héritiers de dictateurs, de systèmes totalitaires qui veulent imposer par la suppression de la liberté d'expression, par la violence, par l'intimidation, leur fonctionnement. Et là, ce n'est pas possible. Et bon, des gauchistes, vous avez les antifas, naturellement. Toute cette mouvance qui est dans la rue et qui casse, hardy, tiens bon. Et qui, comme par hasard, soutient le voile, l'islam, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tu insistes souvent sur la liberté d'expression parce qu'une des choses que tu reproches le plus à l'islam et aux musulmans, c'est d'être totalement réfractaire à l'idée de la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour eux, ça n'existe pas. C'est même un concept qu'ils ne peuvent pas imaginer. Quand on voit cette jeune femme iranienne qui est condamnée à 4 ans de prison, 80 coups de fouet pour avoir dansé sans voile, est-ce que j'ai besoin d'expliciter ce qu'est la liberté d'expression et en quoi l'islam est incompatible ? C'est intéressant que tu parles de cette jeune femme parce qu'en plus, on a tendance un peu dans les milieux intélétal de droite à distinguer le sunnisme et le... Enfin, les sunnis et les chiites. Alors, bien sûr, il y a sans doute des différences importantes, mais malgré tout, il y a des points de ressemblance qui font que c'est des ennemis de toute façon. Ils ont quand même un sacré point. Deux points en commun, c'est le Coran et les haddits. Le reste, ils enculent des mouches. Oui, c'est ça. On est d'accord sur des détails, mais fondamentalement, ça reste... Fondamentalement, c'est le même livre, c'est l'islam. Il n'y a qu'un islam, je suis désolée. Même s'il y a des petites écoles, etc., différentes, il n'empêche que c'est toujours le même livre qui dit « Vous pouvez battre votre femme, il faut même la battre préventivement des fois qu'elle vous désobéisse, comme ça au moins elle saura qu'il ne faut pas s'y frotter. Et puis, il faut tuer les juifs, les infidèles, etc. » Voilà, c'est le même livre, je suis désolée. Oui, c'est une thèse qui est développée dans ce livre « Les assassins obéissent au Coran ». D'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler de thèse, c'est un constat. C'est un constat. En plus, on ne développe pas de thèse. On va chercher le texte on regarde ce qui se passe après, tout simplement. Et on montre en quoi c'est incompatible avec nos textes, avec notre héritage, avec notre amour de la vie. C'est une belle expression, effectivement. Souvent, quand je vois des vidéos de musulmans qui tuent, d'islamistes, etc., ou les destructions, par exemple, des bouddhas en Afghanistan. Quelle horreur. Je me suis dit vraiment... Ça, ça a été un choc terrible pour moi. La haine du beau, de la vie, c'est vraiment terrible. Oui, oui. Souvent, on reproche aux laïcs d'être dans le deux poids de mesure, c'est-à-dire de dire que finalement, vous critiquez l'islam, mais enfin, vous ne critiquez pas les chrétiens, vous ne critiquez pas les juifs. Qu'est-ce que tu réponds en général à cet argument ? Est-ce que... Je pourrais répondre avec peut-être des exemples pour que ce soit plus clair. Quand j'étais professeure, j'étais professeure de français, latin et grec. Donc, j'amenais souvent des élèves visiter les ruines romaines ou en Grèce. Et à chaque fois que j'ai eu des enfants juifs parmi mes élèves qui partaient en voyage, les parents venaient me voir. Moi, je ne demandais rien, je ne disais rien. Les parents venaient me voir. Pour ceux qui étaient pratiquants, la plupart ne le faisaient pas. Il y a très peu de juifs, en fait, qui mangent cachère en France. Mais voilà. Et ça, c'est arrivé deux fois où j'ai eu des parents qui mangeaient vraiment cachère et qui sont venus me voir en disant écoutez, notre fils ne mange pas de porc. c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Donc, il mange comme tout le monde, il laissera la viande si elle ne lui plaît pas sur le côté de son assiette, il aura des barres de céréales, il aura de l'argent pour acheter éventuellement quelque chose s'il n'a pas assez à manger. Mais être juif, ce n'est pas quelque chose que la communauté doit prendre en charge. C'est très intéressant et je crois que ça répond essentiellement à la question. Alors que quand vous regardez les demandes pour du sans-port à la cantine, c'est les musulmans qui font le chantier. On a eu des juifs en France depuis toujours qui ont été à la cantine et qui n'ont jamais jamais demandé quoi que ce soit. Ils sont français avant d'être juifs et ils sont juifs parce que chez eux ils vont suivre des préceptes, etc. Mais ils ne demandent aucune adaptation, aucun changement à la vie des autres. C'est intéressant comme retour. Ton expérience à l'école, tu as montré ça. C'est qu'il n'y a pas de revendication finalement. Ça change tout. Ça change tout. Qui c'est qui me disait mais oui, mais enfin les juifs des fois, il y en a qui le samedi ne veulent pas prendre l'ascenseur ou ne veulent pas appuyer sur la sonnette. Ils demandent aux gens qui passent s'ils peuvent le faire pour eux. Je lui dis où est le problème là où il serait problématique. Ça serait si il disait tout le monde doit finalement renoncer à la sonnette électrique pour que nous le samedi pour se montrer. Jamais. Il n'y a jamais de revendication. Chacun se débrouille avec sa caractéristique. Le risque que le juif s'énerve et vous en mettez une parce que vous n'appuyez pas à sa place est proche de zéro. Mais il est zéro, c'est ça. C'est ça. Alors qu'avec l'islam, tout est revendication, tout est victimisation. On a droit, on est musulman, on doit... Je suis désolée. Si je suis végétarienne, ce qui n'est pas le cas, il y a un bon saucisson là qui me tente. Si je suis végétarienne, c'est mon problème. Ce n'est pas à la collectivité de le prendre en charge. Si je suis musulmane, c'est mon problème. Ce n'est pas à la collectivité de s'adapter. Si j'étais musulmane et que je ne voyais pas que mon gamin mange du porc, je ne mettrais pas mon gamin à la cantine. c'est tout. Ou bien je lui dirais tu laisses le porc sur ton assiette et puis le soir tu mangeras autre chose en complément. Ou je trouverais une nounou qui garde l'enfant. Enfin, je veux dire, mais ça ne me viendrait pas un instant à l'esprit de demander à l'ensemble d'un pays de s'adapter à mes particularités à moi. Et c'est toute la différence. Quant aux chrétiens, mais alors les chrétiens, vous les entendez où ? Vous les voyez quand ? Bon, à part ce d'un gout qui vitasse, d'Escadat qui vitasse, qui fume la moquette et qui, bon, mais sinon, enfin je veux dire, le chrétien moyen, vous ne savez pas qu'il est chrétien, il vit sa vie, il respecte ses préceptes s'il veut, etc. Mais il ne demande rien. Qu'est-ce que tu reproches à Eskada d'être trop proche de l'islam dans une... Oh ben oui, oui, j'ai vu quand même une conférence de presse où il était avec la damnée Belgoul, qui était quand même intéressante. Et puis bon, l'antisémitisme d'Escadat, son homophobie, je suis désolée, je suis une républicaine, moi ça ne passe pas et je suis une femme de gauche. Oui, oui. Je ne peux pas accepter ça. C'est vrai. J'ajoute que dans les membres du conseil de Civitas, il y a un musulman, Youssef Indi. Oui, ben oui. Donc ça veut quand même tout dire. Ben voilà. Donc à part de moment où on considère que la république est plus une ennemie que l'islam, on est un traître. Ça ne peut pas marcher. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a chez Civitas des gens très bien, des gens anti-islam qui sont très bien, qui sont là parce qu'ils pensent défendre leur notion du christianisme, leur façon de voir le christianisme, leurs valeurs, etc. Bon, je pense qu'ils ne font pas nécessairement attention au reste parce que ce n'est pas fondamental sans doute pour eux. Pour moi, ça l'est. Oui, personnellement, je suis ami avec Alexandre Gabriac et je n'ai rien à lui reprocher. C'est vrai qu'il est pris un peu dans ce mouvement. Ce qui m'étonne un peu, c'est chez les catholiques, c'est parfois qu'ils oublient que l'islam a été leur ennemi pendant des siècles. C'est ça qui me tue. C'est-à-dire que c'est un ennemi, je veux dire, spirituel. Rien que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Ben oui, mais ils subissent les manipulations qui datent maintenant de près de 50 ans. où on leur raconte que c'était avant et puis qu'il y avait bien l'Inquisition. Sauf que l'Inquisition n'a pas fait beaucoup de morts par rapport à l'islam. L'islam, c'est 300 millions de morts en 1400 ans. Oui. Juste une paille. Le christianisme, il y en a eu, mais très peu, très peu. Et encore une fois, il y a une différence de fond énorme, c'est que c'est le texte fondamental, le texte fondateur, c'est les évangiles. Dans les évangiles, il n'y a rien qui puisse se dire on ne pardonne pas, on doit tuer, etc. Je comprends. Alors que le Coran, le livre du Coran, c'est la femme adultère, allez, lapidée, bouf, le mécréant, allez, on le tue, d'accord, ou alors on lui fait payer une taxe, etc. Dans les évangiles, que fait Jésus ? Hop, il pardonne à Marie-Madeleine qui devient une de ses proches. Rien à voir, rien à voir. Ce sont deux mondes complètement opposés. J'ajoute qu'il y a souvent une brutalité hystérique dans les pays qui sont vraiment musulmans et islamistes et que ce n'est pas le tout que de lapider une femme adultère, c'est que parfois, on le fait sur un soupçon. Encore pire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette société d'injustice totale. Encore pire. Elle est violée, donc elle est condamnée à mort. Ah oui, ça c'est dans les pays les plus... En Afghanistan notamment, une femme violée, elle est tuée parce qu'elle est devenue impure et donc c'est ce qu'on appelle un crime d'honneur. Ils osent parler d'honneur. Oui. Voilà. Ton activité militante à proprement parler, elle a commencé quand ? Par un blog, c'est ça ? Oui, j'ai commencé par un blog dans les années 2000... 2004, 2005, comme ça. Un blog qui n'était pas spécialement lié à l'islam, mais qui l'évoquait aussi. Voilà. Et puis, donc je tenais mon blog. Après, j'ai ouvert un autre blog parce que j'étais à ce moment-là chez Chevènement, j'étais une militante politique au moment des législatives et puis j'ai continué sur ce blog qui était plus politique que l'autre finalement et puis j'ai envoyé une fois ou deux un texte, un article ou quelqu'un me l'a pris, je ne sais plus, pour envoyer à un journal de la gauche républicaine et l'animateur de la gauche républicaine à l'époque était un certain Pierre Cassin qui quand il a fondé Riposte Laïque m'a passé un coup de fil en me disant j'aime bien ta plume est-ce que tu veux faire partie de la rédaction ? Donc là, je me suis lancée on va dire plus largement sur l'islam. Est-ce que ça a fonctionné tout de suite Riposte Laïque en termes de vues, de cliques ? C'est-à-dire ça répondait à un besoin ou c'était progressif ? Ça a commencé progressivement bien sûr, je crois qu'au début on avait commencé et on devait avoir 3000 3000 pas lecteurs peut-être mais 3000 adresses de gens à qui envoyer la lettre d'information voilà alors que bon 10 ans après je crois je ne sais plus parce que moi maintenant je ne suis plus je gère Résistance Républicaine et j'ai quitté Riposte Laïque mais il doit y avoir au moins 30 ou 40 000 abonnés Ah oui c'est un vrai succès Ah oui tout à fait Vous avez aussi organisé des choses concrètes des actions militantes on se souvient tous moi j'étais jeune mais l'apéro saucisson-pignard mais ça ne parait rien comme ça mais c'était légendaire parce que c'était comment dirais-je une petite crotte de nez envoyée à la face C'était plus qu'une crotte de nez vu le barouf que ça a fait Bah oui mais ce qui est fou c'est que ça ne parait pas grand-chose et puis en fait ça les emmerde tellement que ça prend des proportions énormes Ils n'ont pas imaginé qu'on serait capable de faire un apéro saucisson-pignard dans un endroit où il y avait des prières de rue illégales c'est-à-dire que le scandale ça c'était très intéressant le scandale ça n'était pas qu'il y ait des prières de rue illégales tous les vendredis qui occupent la rue qu'il n'y ait plus de circulation possible et ça faisait des mois que ça durait le scandale c'est qu'on osait dire bah écoutez puisque eux font des prières nous on peut aller aussi boire un coup de vin et manger un sandwich de saucisson dans les mêmes rues c'est-à-dire en fait faire ce qu'on veut chez nous entre parenthèses que nous soit dit et pas en même temps qu'eux mais voilà dans le même quartier le quartier de la Goutte d'Or qui était quand même l'endroit où il y avait des vignes donc c'était un petit clin d'œil à notre histoire et donc puisque eux font ce qu'ils veulent bah nous aussi on va le faire alors là scandale médiatique on a été estampillés extrême droite fachos enfin bon j'en passe c'est des meilleurs mais déjà là c'était quand même il y a huit ans déjà là c'était clair que le problème c'était nous c'était pas l'islam Macron n'était encore pas là mais c'était déjà ça oui à l'époque c'était Sarkozy mais il y avait déjà l'idée que l'idée était là et d'ailleurs ils ont fait une énorme bêtise selon eux c'est que tout le monde a parlé de nous pendant trois mois on courait d'interview en interview etc et après coup ils se sont dit minces on a fait une boulette on a fait parler d'eux on les a fait connaître et à partir de là ils ont cessé de nous inviter c'est vrai c'est comme ça que j'avais découvert Ripous Laïque entre autres mais qu'est-ce qui a fait que le rendez-vous ne s'est pas pérennisé c'est-à-dire on aurait pu faire ça tous les ans et ça aurait pu devenir un vrai un vrai truc de résistance entre temps justement parce qu'on a fichu un peu la pagaille les prières ont été interdites ah voilà d'accord donc il n'y avait plus de raison de faire je comprends c'est une victoire c'était une sacrée victoire alors ils n'ont jamais dit que c'était à cause de nous mais il n'empêche que quelques mois après Guéant a fait des trucs et comme par hasard d'un seul coup il n'y avait plus de problème pour aller prier tiens donc c'est sûr il y a eu également une organisation d'une manifestation contre l'islam contre l'islamisation c'est en 2012 2012 pareil vous avez réussi à mettre quelques milliers de personnes dans la rue on a mis 3000 personnes et c'était une très grande manifestation magnifique effectivement et contre effectivement le fascisme islamique on a utilisé le mot d'accord et je t'ai entendu dire dans une allocution qu'aujourd'hui c'était plus difficile de faire ça parce qu'il y a une peur maintenant de l'islam notamment depuis les attentats tu l'as vraiment ressenti c'est avec des gens qui sont toujours autant d'accord avec tes idées mais ne veulent plus te mettre en jeu on a toujours énormément de gens d'accord avec nos idées qui souffrent parce qu'on souffre mais qui ne veulent plus se bouger dans les manifestations ils ont peur ils ont peur d'être filmés d'être repérés par leurs voisins musulmans ou leur patron d'IMI ou leurs collègues et parce que c'est aussi la réalité ils ont peur des attentats etc et donc on ne réussit plus à mobiliser comme on le faisait il y a 5-6 ans c'est vrai que j'imagine que tu dois ressentir une certaine amertume parce qu'on voit que dans des pays comme l'Allemagne Pegida arrive à mettre 50 000 personnes dans la rue c'est terrible c'est affreux quand Hervé Cornara a été décapité on était place de la bourge je crois qu'on était 200 enfin 200 avec des tas de gens qui étaient au terrasse des cafés à côté qui n'avaient rien à faire mais vraiment rien à faire c'est des moments où on se dit est-ce que je vais désespérer de l'humanité non parce que je suis une femme de gauche je ne désespère pas de l'humanité je comprends dans des circonstances là voir l'indifférence ouais c'est terrible c'est terrible pareil quand les policiers de Magnanville ont été tués on a refus une manifestation c'est pareil il y avait quoi 200 personnes autre au Cadéro si les gens ne sortent pas ne réagissent pas sur des choses pareilles mais on est mort effectivement surtout que c'était un crime particulièrement choquant parce que ça a eu lieu chez eux une des premières fois en fait où l'islam s'invite chez des policiers identifiés repérés symboliquement c'était très fort symboliquement c'était terrible ouais est-ce que tu as été déçue qu'il n'y ait pas de réaction plus vive de la part des catholiques suite à la mort du père Amel pas plus que pour le reste c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis on va dire même les attentats pourquoi les catholiques qui ont été capables pendant des mois d'organiser des descentes sur Paris par rapport à la loi sur le mariage au Mour ont laissé faire tout ce qui a trait à l'islam ça pour moi c'est un je leur en veux il y a une incompréhension et en même temps je leur en veux et je me dis qu'ils sont complices de ce qui se passe alors j'ai beaucoup d'adhérents à résistance républicaine catholique j'en ai aussi beaucoup d'ex-musulmans qui évidemment eux sont toujours là et sont actifs etc mais l'immense majorité de nos concitoyens catholiques qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour une histoire de mariage unisexe dont on se fout mais qui bouge pas le petit doigt pour l'islam ça me reste en travers de la gorge on peut avoir un pape d'Himi qui est un salopard qui à mon avis a été mis là exprès pour faire le sale boulot qu'il fait ok d'accord et ne pas suivre aveuglément il y a un manque de réaction tu n'arrives pas à mettre un mot là-dessus est-ce que c'est de la lâcheté est-ce que c'est de la bêtise est-ce que c'est peut-être peut-être que pour certains il y a l'idée comme le disait le cardinal Torrent qui disait ça en Italie il y a 30 ans ou 20 ou 30 ans grâce à l'islam Dieu va revenir en Europe ah oui ah bah oui ah d'accord bah oui évidemment cette vision mystique de l'histoire fait qu'on se dit ils n'ont strictement rien compris de toute façon ça c'est clair parce qu'avec l'islam le christianisme n'aura pas la possible il suffit de voir ce qui se passe pour les coptes pour les yézidis et toutes les populations non musulmanes en pays musulmans c'est pas l'Afrique c'est le moins qu'on puisse dire mais on a l'impression d'avoir des gens qui des enfants des enfants de 5 ans qui croient tout ce qu'on leur promet tout ce qu'on leur dit c'est inquiétant ouais il y a une autre dimension je change un peu de sujet mais j'y pense parce que tu as parlé tu as dit que d'anciens musulmans étaient également à riposte laïque résistance républicaine riposte n'a pas d'adhérents d'accord oui oui tout à fait c'est simplement un site internet alors vous êtes une association voilà tu parles souvent des nés musulmans c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu le choix qui sont nés dans des familles musulmanes et qui veulent s'émanciper ouais c'est pas ceux qui sont nés c'est-à-dire tous les musulmans sont musulmans parce qu'ils sont nés de parents d'un père musulman oui finalement l'islam se transmet comme la nationalité c'est exactement ça et on n'a pas le droit de le quitter sauf à effectivement à risquer la peine de mort pour apostasie c'est ça et tu en rencontres beaucoup quelle est la proportion est-ce qu'il y a un espoir chez toi de te dire qu'en France on va dire les valeurs de la France cette atmosphère occidentale ce souffle de liberté va désislamiser les musulmans est-ce que tu le sens comme ça ? quand on regarde ce qui s'est passé en Iran l'Iran sous le chat était comme la France il y a 5 ans ou il y a 10 ans avec des filles en jupe légère en décolleté légère qui faisaient des études etc la chape de plomb de l'islam est arrivée dessus et on voit ce qui se passe actuellement donc je suis désolée la France malgré ce qu'elle est peut très bien devenir le 58ème pays musulman si les français ne se bougent pas oui le scénario de Houellebecq dans Soumission pour toi est probable ? possible probable non parce que je suis une incurable optimiste c'est bien que je ne veux même pas envisager ça je sais que c'est on est on est dans une situation terrifiante terrible on n'a pas beaucoup de portes de sortie mais en même temps j'ai confiance dans l'être humain puis dans le français quand même qui eut dit en 1789 qu'il se passerait tout ce qui s'est passé qui eut dit qu'en 1848 il y aurait eu des changements bon tout est possible encore tant qu'ils ne sont pas majoritaires or dans 20 ans ils sont majoritaires donc dans 20 ans c'est foutu s'il ne se passe rien avant c'est foutu et comme Macron va leur donner un statut privilégié au dessus de tout ils vont tout avoir sans même ouvrir le bec ça va être encore plus difficile renforcé par l'invasion musulmane et la démographie comment tu expliques le comportement des hommes politiques français parce qu'en majorité ce sont souvent des français de souche ou bien des juifs ou bien peu importe des européens il n'y a pas tant de juifs que ça non non j'ai mentionné t'es pas loin là pas loin d'un drame en fait ce que je veux dire c'est que toutes les personnes qui sont actuellement au pouvoir ne semblent pas avoir un intérêt à ce que l'islam triomphe pourtant ils mènent des politiques qui vont dans ce sens là alors comment tu expliques cela ils ont intérêt à ce que l'islam triomphe d'abord ils sont liés par à la fois les contrats qui ont été signés dès les années 1974 que Batior a très bien expliqué dans Eurabia à savoir crise du pétrole donc si vous ne voulez pas que le prix du pétrole augmente il va falloir filer droit et donc il va falloir faire en sorte que l'islam ne soit plus montré comme méchant dans les livres scolaires il va falloir que les musulmans arrivent et qu'on ne leur demande pas de s'intégrer et encore moins de s'assimiler et il va falloir leur donner des mosques construire des instituts de culture c'est dans les textes qui ont été signés par l'Union Européenne d'accord donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que l'Union Européenne est complètement sur cette ligne l'islam d'abord les minorités d'abord etc et que c'est aussi l'intérêt de la mondialisation il faut faire exploser les états-nations il faut faire exploser les identités pour faire exploser les particularités et le sentiment effectivement d'être à part et de pouvoir choisir réfléchir pour faire un homme standardisé qui consomme qui est un parfait consommateur rien de plus et l'islam pour ça est assez pratique puisque tout ce qu'on leur demande c'est la soumission à l'islam pour le réaliste ils peuvent consommer et il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour la liberté d'esprit pour la remise en cause etc c'est très intéressant ce que tu dis parce que pour toi la mondialisation et l'islam se combinent en fait totalement totalement dans l'univers dissident c'est vrai qu'on met un peu tout le monde dans le même panier on a quelqu'un comme Pierre Hillard qui dit exactement le contraire je sais pour Pierre Hillard l'islam est un rempart contre le mondialisme et toi tu dis non pas du tout c'est exactement le contraire en fait les français seront des veaux islamisés mais qui continueront d'aller à Carrefour et de manger au McDonald's c'est ça puisque l'islam est en train d'imposer la fin de la liberté d'expression on n'ose plus dire écrire une pièce un livre sur l'islam mon dieu bonjour les menaces les attentats une caricature n'en parlons pas Charlie Hebdo c'est pas si vieux que ça et puis tout ce qui va avec à savoir que l'islam est en train de tout modifier nos lois notre façon d'être le conseil d'état qui prend des décisions aberrantes qui respecte pas du tout nos traditions parce que c'est l'islam donc ils font exploser tous nos fondamentaux à partir de là c'est un boulevard pour la mondialisation justement je crois que j'avais noté une citation d'un enseignant de la charia dans une université américaine il me semble qui dit les musulmans ne croient pas au concept de la liberté d'expression tu l'as marqué c'est écrit dans le bouquin les ascensins obéissent au courant les musulmans ne croient pas au concept de la liberté d'expression du fait que leur dire et action sont déterminés par une révélation divine et non basée sur les désirs humains et oui ça change tout c'est une formation qui est simple mais qui permet de comprendre l'incompatibilité vraiment entre nos deux civilisations c'est ça les désirs humains sont au centre vraiment de ce qu'est la France l'Italie enfin les pays d'Europe en général nous on est dans un monde en voie de changement tout est ouvert justement et alors que l'islam est le même depuis 1400 ans et on demande aux musulmans d'être les mêmes depuis 1400 ans oui ils continuent d'aller lire dans le Coran ou dans les hadiths de Mahomet pour savoir avec quelle main se torcher les fesses moi je veux bien mais on est quand même à l'ère des toilettes et puis je vais pas me poser la question du caillou ou de la feuille enfin à un moment donné il y a quelque chose qui va pas du tout on est vraiment dans deux mondes complètement opposés tu rappelles aussi des choses tout ça peuvent sembler des banalités pour des gens qui connaissent bien le sujet de l'islam mais c'est toujours bon à rappeler à vos proches qui ne sont pas très politisés et qui ne savent pas vers où on va et moi je suis vraiment très choqué par le fait que la musique en dehors de quelques formes de musique bien précise est totalement interdite prohibie en islam enfin je veux dire imagine-t-on l'Europe sans musique c'est ça c'est délirant c'est délirant c'est délirant quand on sait ce qu'on a produit l'Allemagne, l'Italie, la France en termes de musique c'est un cauchemar le cauchemar pour moi c'est effectivement la France qui dans 20 ans est devenue officiellement un pays musulman avec un président musulman un parlement musulman parce qu'on y va on y court la Vénus de Milo dynamité une grande partie des œuvres d'art du Louvre dynamité ne parlons pas de toute la partie impressionniste et Renoir etc oui tous ces nus mon dieu quelle horreur cachez ces nus que je ne saurais voir et là on se retrouve sur l'histoire des Bouddhas dynamité et ça nous pend au bout du nez la musique on n'a plus droit qu'à la musique sacrée musulmane bonjour l'horreur là c'est à se pendre oui si encore c'était du Mozart non mais en voilà encore non mais c'est inaudible c'est moche alors on va me dire que c'est subjectif mais bien sûr que c'est subjectif et encore heureux que c'est subjectif le beau est lié à notre civilisation à notre histoire à notre formation je ne vois pas pourquoi je devrais trouver beau ce qui est laid parce que j'ai une formation X j'ai une histoire et qu'il n'y a pas de raison qu'on m'oblige à écouter l'appel du muedzin désolé c'est insupportable c'est vrai que les gens doivent comprendre que les musulmans qu'on a vu à Palmyre sont les mêmes qu'on a ici dans l'idée c'est à dire qu'en fait ils n'ont pas encore le pouvoir de faire ça en France mais ils en auraient le désir en tout cas si ça se produisait les modérés ne laisseraient faire en tout cas ils ont ils ont un texte qui leur dit qu'il faut le faire à partir de là après certains ont envie de le faire d'autres se disent que c'est peut-être pas le moment le problème des fameux musulmans modérés c'est ce que raconte Xavier Lemoyne maire de Montfermeil qui racontait dans des interviews il y a quelques années à savoir qu'il a des dans sa ville qui est très largement islamisé des musulmans viennent le voir en lui disant écoutez monsieur le maire on n'en peut plus parce que en période de ramadan on a des gens qui font nos poubelles on a des barbus qui font les poubelles pour vérifier qu'on n'a pas mangé qu'on n'a pas mangé de porc et autres qui viennent le midi pour voir si on n'est pas à table et ça c'est le quotidien donc c'est modéré il se passera avec eux malheureusement ce qui s'est passé en Algérie avec les français qui croyaient avoir de bons amis musulmans avec qui ils cassaient la croûte de temps en temps et qui les ont dénoncés dans le meilleur des cas ou trucidés dans l'autre c'est à partir du moment où un musulman fait partie de la Houma de la communauté il a le choix s'il n'est pas avec les barbus il est contre s'il est contre il va subir le sort des français donc c'est très difficile c'est très très difficile c'est vraiment l'illusion du vivre ensemble c'est à dire qu'effectivement on peut avoir des rapports courtois avec un boulanger ou un boucher musulman bien sûr il y a des gens charmants adorables il n'y a pas aucun souci mais en temps de guerre ils savent choisir leur la différence c'est que vous avez des gens de culture musulmane qui ont pris pas mal de distance par rapport aux croyances aux textes etc ces gens là ils sont avec nous majoritairement mais s'ils le disent ils se retrouvent au banc de la communauté ils ne voient plus la famille ils se retrouvent isolés etc c'est très difficile oui alors tu tu as eu une position audacieuse je vais dire en fait elle est tout à fait normale pour moi mais lors de l'élection présidentielle tu as soutenu ouvertement Marine Le Pen est-ce que tu es contente de ce choix si c'était à refaire tu referais la même chose pour toi c'était logique c'était la candidate alors je n'ai jamais été une électrice frontiste dans toute enfin sauf la dernière fois sauf en 2017 moi j'ai fait un travail de choix de choix de politique qu'est-ce qu'on avait sur le marché j'ai regardé les programmes j'ai écouté les discours Marine Le Pen avait un programme de 150 et quelles propositions si mes souvenirs sont bons j'ai toutes lus rien à dire parfait si elle arrivait au pouvoir et qu'elle appliquait ses propositions on était sauvés sauvés simplement ça a l'air de rien mais sauvés sans qu'il y ait la guerre sans qu'il y ait les horreurs etc à part les antifas qui auraient foutu la merde mais un bon coup de bombao et puis basta on était sauvés parce qu'il y avait il y avait tout il y avait ce qu'on trouve chez Salvini chez Orban chez les lépreux dont parle Macron on avait tout ça et donc moi j'ai fait campagne pour elle parce que pour moi Macron c'était l'horreur c'était clair dans ses discours dans ce qu'il était que ce qui nous arrive sur la tronche d'un sans arrêt c'était prévenu on était prévenu on savait Fillon on l'avait vu à l'oeuvre on savait à partir du moment où des gens mais comme Wauquiez prétendent de lutter contre l'immigration voire l'islam encore ils n'osent pas dire le mot ils parlent d'islamisme de radicalisation sans sortir de l'Union Européenne ils se foutent de notre gueule les choses sont claires on ne peut pas lutter si on ne sort pas de l'Union Européenne qui interdit systématiquement tout ce qui est contraire effectivement à la doxa européenne donc c'est un argument qui t'avait donné envie de voter pour Marine Le Pen c'est cette volonté de sortir de l'Union Européenne bien sûr en tout cas de proposer un référendum au moins de proposer un référendum après au moins le peuple avait le choix parce que nous on nous interdit même surtout de voter donc c'est un sacré problème il n'y a aucune démocratie avec les autres justement j'allais te poser une question sur l'Union Européenne parce que j'ai très longtemps été anti-UE et maintenant je me pose quelques questions parce qu'on voit que dans certains pays comme l'Autriche ou l'Italie on arrive à mener des politiques anti-immigration sans forcément sortir de l'appareil de l'Union Européenne sauf que c'est un bras de fer c'est un bras de fer qui est commencé et ils vont essayer de ils vont le payer parce qu'ils n'auront pas les subventions les possibilités donc il y a un prix à payer est-ce qu'ils sont capables de le payer ? il faut voir voilà il faut voir c'est vrai que quelqu'un comme Renaud Camus pense qu'il faut garder la structure UE mais s'en emparer c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs patriotes dans tous les pays d'Europe on n'en est pas là pour moi c'est une aberration et de toute façon on est ligoté par le traité de Rome le traité de Lisbonne enfin qui sont des textes infâmes les directives des travailleurs détachés mais c'est monstrueux donc et tout ça ça a été signé donc il faut tout ficher par terre et recommencer à mon avis ce qu'on avait qui marchait très bien c'est des accords entre différents pays sur la technologie un truc technique etc ça n'empêche pas de travailler un sein sans être ligoté par des travaux globaux parce que là finalement les textes qui régissent l'UE c'est comme le Coran c'est-à-dire dans un cas on vous dit comment vous torchez le derrière dans l'UE on vous dit comment la tomate doit être ronde ou bien pourquoi il ne faut plus utiliser les produits de jardinerie traditionnels etc et puis plus de fromage qui pue aussi parce que ce n'est pas bon enfin etc c'est la même chose le Coran et les traités de l'UE et toutes les directives qui sortent tous les jours qui sont abracadabrantes ça ne laisse pas de liberté il n'y a plus de liberté et il n'y a plus de pouvoir du peuple c'est la commission européenne qui gère tout et qui dirige d'autant que c'est vrai qu'on pourrait dire que la situation en France est très particulière on est vraiment dans une phase de danger on pourrait dire peut-être qu'il y a l'Angleterre qui est à peu près à ce niveau-là mais nous il faudrait qu'on a des si on arrive au pouvoir il faudrait qu'on ait des des lois contre l'islam vraiment très très fortes et l'Union Européenne et la communauté internationale seraient contre nous c'est clair si on n'est pas totalement indépendant on ne pourra pas faire ce qu'on veut tout à fait c'est clair Christine je vais te poser cette question simple tu as peut-être déjà répondu par ailleurs mais est-ce que tu es pour l'interdiction de l'islam en France oui tout simplement à partir du moment où en 2001 et en 2003 la Cour Européenne des Droits de l'Homme a clairement dit par l'arrêté Partizy que la charia est incompatible avec la République la France la démocratie l'égalité hommes-femmes je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à démontrer c'est-à-dire qu'en fait pour que le principe de la démocratie demeure c'est eux ou nous finalement c'est l'islam ou nous en tout cas alors les politiques d'Himi qu'on a prétendent que l'islam qu'on ne pourrait pas faire ça parce que l'islam serait protégé par l'article de la Constitution qui dit que chacun a le droit de croire d'avoir une religion sauf que l'islam d'abord n'est pas une religion comme les autres mais un système politico-totalitaire ce qui change tout et que c'est en plus un système dangereux pour nos fondamentaux je ne sais pas moi si j'arrivais là je vous donne mon petit livre blanc petit livre blanc de l'anthropophagie c'est la nouvelle religion oui parce que c'est une religion j'installe avec des églises tout un système un clergé la religion c'est l'anthropophagie on va me laisser faire sous prétexte que c'est une religion oui juste une question non non mais l'exemple est bon c'est à dire qu'en fait la liberté religieuse a quand même une limite il faut voir le substrat l'essence de ces religions parce qu'on oublie quand même que le but c'est quand même de préserver la vie en commun et la vie de chacun oui à partir du moment où on oublie ce but là et qu'on ne voit que la liberté de l'individu et ça c'est un concept anglo-saxon qui n'est pas français ah oui j'allais t'en parler de ça qu'est-ce que tu reproches finalement à cette vision anglo-saxonne de la liberté bah c'est très simple alors moi je crois beaucoup à quelque chose qui est fondamental aux origines de la république c'est chez les romains c'est la res publica c'est la chose publique la chose commune à savoir qu'on fait des lois si des gens s'y retrouvent c'est bien mais ce qui compte c'est d'abord l'ensemble c'est la nation l'exemple un peu provocateur c'est une guerre entre Rome et une autre tribu et le consul qui est à la tête interdit de partir à l'attaque son fils qui est un des officiers se dit que là il y a une occasion et il part à l'attaque il gagne la bataille que fait le consul il fait condamner à mort son fils parce que son fils n'a pas respecté la loi le règlement et ce faisant il a mis en danger la res publica le bien commun et ça c'est notre tradition à nous c'est à dire que ce qui compte c'est l'ensemble c'est le pays l'intérêt du pays l'intérêt de la nation pas l'intérêt des individus alors que nous au niveau du système anglo-saxon on est vraiment dans la liberté de chacun le plaisir de chacun le bonheur de chacun et tant pis pour les autres s'ils en crèvent oui c'est en fait ce sont des libertaires c'est ça c'est pas ta compasse libertaires liberticides forcément c'est vrai qu'on voit en Angleterre par exemple que le principe du communautarisme est totalement admis on a la piscine le matin pour les anglais ethniques pour les blancs et puis l'après-midi c'est pour les musulmans c'est vraiment tout le monde a sa liberté mais on vit dans un monde un peu où les gens vivent à côté mais pas ensemble et puis quelle est la société qu'on crée une société où finalement il n'y a que des communautés séparées qui s'opposent qui vivent avec des valeurs différentes et qu'est-ce qui se passe vous avez des ghettos partout vous avez les gens comme ça se passe déjà en France les gens qui laissent pas leurs gosses dans des écoles où il y a trop de musulmans parce que ça devient impossible de travailler sur la Shoah ça devient possible que les filles aillent faire à la piscine les cours de musique n'en parlons pas les cours de sciences nat avec Darwin mon dieu enfin bon etc on est quand même là dedans donc à un moment donné les gens fuient on se retrouve dans des communautés qui vivent les unes à côté des autres c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on fait exploser la nation il n'y a plus de nation il n'y a plus d'avenir commun il n'y a plus de chemin commun d'accord et c'est pas possible c'est pas notre héritage à nous si on en arrive à ça c'est plus la France la France d'Henri IV de Louis XIV de Clovis je suis républicaine mais j'adore notre histoire et je connais parfaitement l'histoire de nos rois qui ont fait la France et que j'admire oui c'est vrai que tu parles de l'Idiab Day en 2016 et tu dis que c'est un concept qui finalement vient de des Etats-Unis bien sûr bien sûr c'est pas à nous c'est pas à nous de faire une journée du voile enfin déjà on a de la journée de la faim pourquoi pas la journée des chiens écrasés n'importe quoi alors s'il n'y avait pas l'islam faisons un jeu de l'esprit est-ce que tu serais opposé à l'immigration c'est-à-dire que si les immigrés qui venaient n'étaient pas musulmans en grande partie est-ce que tu serais une militante anti-immigration finalement la preuve de grec répondra ouais de la mesure de la mesure avant toute chose c'est-à-dire que chez Socrate ce qui est gênant c'est ce qu'on appelle l'hubris la démesure l'excès il faut se méfier de l'excès en tout c'est-à-dire l'immigration moi j'ai aucun problème à avoir des Léopold Sandgore qui viennent qui sont amoureux de la France qui parlent français qui connaissent la culture française qui soient noirs j'en ai rien à faire ça change rien si j'ai une si je vois une équipe de foot du Sénégal ou du Mali constituée que de blancs je veux dire il y a un problème le Sénégal et le Mali est majoritairement un pays de noirs donc ça veut dire qu'il y a une colonisation de blancs qui va là-bas il y a quelque chose qui ne va pas si en équipe de France il y a une majorité de gens qui ne sont pas français d'origine c'est le même problème c'est pas normal quand on voit par exemple l'équipe de France actuelle tu es d'accord qu'il y a un dysfonctionnement totalement totalement moi j'espère que la Croatie va gagner la coupe du monde parce que c'est les seuls blancs et je suis ni racialiste ni raciste mais annexée en génère un autre je comprends c'est une notion de sens c'est à dire que si c'est les croates qui gagnent la coupe du monde ce sont les croates qui gagnent la coupe du monde voilà c'est ça écoutez quand je vois que même à Bamako on dit que l'équipe de France c'est la seule équipe africaine qui reste en lice en effet il y a quand même quelque chose qui ne va pas moi je veux bien rigoler mais il y a des limites c'est à dire et puis je pense que pour nos immigrés il y a des tas de gens géniaux l'intérêt s'ils viennent en France c'est pour devenir français s'ils sont noyés dans un amas de centaines de milliers de gens comme eux qui viennent avec leurs coutumes etc ils ne peuvent pas s'en sortir ils ne peuvent pas évoluer ils ne peuvent pas sortir de l'excision toutes les petites choses sympathiques qu'on amène d'ailleurs oui non c'est en fait c'est une question de tempérance c'est à dire qu'il n'y a pas contre le principe même de l'immigration juste mesure une question de juste mesure oui à l'immigration on a eu l'immigration italienne portugaise espagnole qui n'a jamais posé problème au contraire qui est arrivé à un moment donné où on en avait besoin ce qui change beaucoup de choses oui on avait besoin de bras et c'était la même civilisation c'était des gens catholiques de formation pour l'essentiel des héritiers de Rome comme nous de la Grèce comme nous avec les mêmes valeurs les mêmes réflexes c'est facile c'est facile de vivre quand vous avez des gens qui viennent d'Afrique avec complètement d'autres logiciels quelques-uns ils apprennent il n'y a pas de soucis trop nombreux c'est plus possible et on a à nouveau un clash de civilisation c'est vrai qu'il faut être aveugle pour se déplacer en France ne pas constater qu'il y a de moins en moins de Français de souche le grand remplacement c'est pas un mythe bien sûr pour rester sur cette question encore une petite seconde certains reprochent à l'épouse laïque ou à la restance républicaine de trop être centré sur l'islam et de ne pas se consacrer on va dire par exemple à la souffrance d'un jeune blanc qui habite en cité et qui est entouré par exemple d'Africains ce qui n'est pas forcément des Africains musulmans mais simplement ils ne vivent pas de la même manière ils ne se comportent pas de la même manière est-ce que tu as aussi de la compassion pour ces Français-là ? alors avoir de la compassion c'est évident c'est clair et je crois qu'on fait quand même paraître souvent des articles quand même sur ce sujet mais il n'empêche que nous quand on a créé Résistance républicaine on a fait des statuts et dans les objets c'est lutte contre l'islamisation de la France donc on ne va pas changer le logiciel même si pour le moment l'immigration est majoritairement musulmane donc quand on parle des Africains on se bat aussi contre l'islam oui c'est-à-dire non mais je te pose la question pour te donner l'occasion de préciser ça qui est évident c'est-à-dire quand on a un sujet d'études ça ne veut pas dire qu'on est intéressé par rien d'autre mais vous êtes focalisé c'est ce qui me semble pourquoi vous ne parlez pas de ça vous ne parlez pas de ça alors on essaie de parler de pas mal de choses parce qu'on est aussi des sites de réinformation c'est vrai mais majoritairement on est des sites de lutte contre l'islam donc ça reste le logiciel majoritaire pour le moment maintenant si demain il n'y a plus d'islam où on ferme la porte où on se reconvertit sur la lutte contre l'immigration j'en sais rien oui oui je comprends c'est une question de priorité finalement voilà c'est ça alors il y a une tendance dans ce qu'on appelle la fachosphère depuis un certain livre qui est sorti et qui avait ce titre-là à déresponsabiliser un peu même beaucoup les musulmans de leur crime et c'est quelque chose que je t'ai vu répéter dans certaines interventions c'est que tu dis mais attends attendez effectivement le mondialisme nos politiques font venir des immigrés mais c'est eux qui décident de venir et d'imposer leur culture tu peux vraiment appuyer là-dessus parce que pour les gens c'est pas clair l'impression que les arabes sont des pantins je suis désolée mais je suis pas colonialiste je considère que les musulmans quand ils ont 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans sont des êtres comme moi comme toi et qu'à ce titre ils sont responsables de ce qu'ils font ils sont responsables de là où ils vont de ce qu'ils font de ce qu'ils disent je suis désolée ce sont pas des enfants ce sont pas des enfants et s'ils se comportent comme des enfants en appliquant bêtement leur Coran à la noix et bien tant pis pour eux mais je vais pas leur dire que les pauvres ils savent pas ce qu'ils font c'est pas vrai moi je suis très exigeante avec tout le monde musulmans ou non musulmans je considère qu'on est tous responsables d'un certain nombre de choses dans leur vie en tout cas de nos choix quand les choses vont pas dans la vie on s'ébrouille pour changer et on pleurniche pas en disant c'est la faute des autres et donc je suis désolée un musulman est un être adulte comme un autre qui a le devoir de changer ou de se plaindre tu as notamment un ennemi déclaré enfin auto-déclaré c'est Alain Soral qui a été non mais qui a en fait je savais pas vraiment mais il a eu des enfin j'avais oublié plus exactement il a eu des mots très durs vis-à-vis de toi et en fait on te doit quelque chose d'assez intéressant c'est qu'il avait une rubrique qui s'appelait l'antimite du mois où il bon à travers l'histoire de la France il trouvait dans la littérature française des grands auteurs qui a venu pour prendre ses mites soit et en fait pour te faire chier excuse-moi du mot mais c'est vrai il a fait une nouvelle rubrique qui est l'islamophile du mois et là on a pu voir à travers ça vraiment en fait ça a clarifié les positions c'était bien t'as sorti l'islam est une saloperie a clarifié les positions et maintenant on voyait qu'il était vraiment dans le camp pro-islam c'est ça voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de lui est-ce que tu as des choses à est-ce que tu veux cracher ton venin est-ce que ton mépris je ne sais pas mais franchement il ne m'intéresse pas suffisamment pour que je suive ce qu'il fait ouais je de temps en temps quelqu'un me dit tiens il y a un truc ou il a sorti encore une connerie ou une de plus je pense que il tourne en rond c'est un personnage qui m'a l'air assez mégalomane qui s'aime bah écoute son narcissisme et qui aime l'islam peut-être que parce que c'est plus facile d'exister avec des tas de musulmans autour de soi que d'autres pauvres types tu arrives à déterminer si c'est une vraie fascination pour l'islam malsaine ou si c'est simplement du commerce bah justement c'est dur à dire tel que je le vois fonctionner en sachant encore une fois que je ne le suis pas je ne le connais pas bien le peu de choses que j'ai vues je sais qu'il a fait des vidéos il a parlé de moi on a dû m'en faire suivre une fois bon je ne lis pas et puis je m'en fous parce qu'il ne m'intéresse pas c'est pas un personnage intéressant je crois que c'est quelqu'un qui a tellement besoin d'exister qu'il a trouvé dans l'islam un exutoire pour effectivement avoir une place quelque part oui tu as également fait un débat assez célèbre avec Dieudonné alors quels sont tes souvenirs par rapport à cet échange même avant ou après la caméra Dieudonné au contraire de Soral reste courtois oui il faut dire ce qu'il est je suis en désaccord total avec lui sur plein de choses il n'empêche que ça ne m'a pas posé de problème de débattre avec lui on a débattu correctement chacun à tour de rôle alors je n'ai pas d'admiration pour Dieudonné au contraire je m'y suis plutôt les pieds dessus parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit je crois que dans mon débat la partie qui m'a le plus rendue vraiment mise en colère c'est quand il dit qu'il est normal que son fils rentre de l'école en disant moi je ne veux pas suivre les cours d'histoire parce que ce n'est pas mon histoire ah oui alors là c'est un point sur lequel on peut rester un peu parce qu'il est évident que si on veut que les gens s'assimilent il faut leur c'est vraiment quelque chose que pour moi toujours c'est du bon sens ben voilà quand on disait à l'école vincède les Gaulois ce n'est pas parce que mon père est italien j'ai dit attendez vos ancêtres étaient romains ben voilà c'est ça c'est ridicule moi j'adore le bouquin de Rachid Dati qui a fondé la droite libre et qui est donc venu d'Algérie à l'âge de 20 ans et qui raconte dans ce bouquin que sa fierté son bonheur ça a été de dire mes ancêtres les Gaulois parce qu'il aime la France il aime ce qu'elle est et qu'il est devenu un Gaulois comme les autres et que la réalité historique on s'en fout totalement et quand Dieudonné dit ben finalement moi je trouve normal mes gosses refusent des cours d'histoire parce qu'on leur parle de la France s'ils veulent que ses enfants apprennent l'histoire africaine il va vivre en Afrique ben oui 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 c'est ça le problème on peut pas construire un pays comme ça on peut pas construire aujourd'hui je fais cours pour les Sénégalais demain ça sera pour les Maghrébins après demain ça sera pour les Asiatiques les Français on a plus le temps voilà bon non c'est pas possible c'est délirant délirant c'est totalement délirant et c'est les limites qui prouvent que pour Dieudonné il n'y a rien à en attendre c'est pas possible le fait que tu parles de l'école me fait repenser une question que je voulais te poser au début mais tant pis c'est un peu décousu c'est un peu décousu mais c'est vrai que ce qui m'a énormément choqué dans ton livre sur l'école donc l'islam à la conquête de l'école qui évidemment parle de l'islam mais parle également de l'éducation nationale plus généralement c'est que tu dis que finalement le vocabulaire on l'a vu a changé pour ce qui concerne les croisades mais en fait pour tout pour toutes les personnes qui ont attaqué la France et l'Europe à travers l'histoire notamment les uns qui et là vraiment j'ai halluciné parce que en fait on ne les appelle plus des envahisseurs ou des barbares mais des migrants c'est ça c'est à dire que il y a des livres réécrits des livres scolaires réécrits où on présente les uns comme des migrants ça dit tout ça vraiment dit tout de ce qui est en train de se passer au niveau manipulation on est on est vraiment dans le meilleur des mondes Fahrenheit 451 on est dans un livre de science fiction malheureusement on est dans on peut dire que c'est intéressant on ne s'ennuie pas c'est vrai mais la vache ils ont réussi ça quand même c'est de la pure idéologie parce qu'en fait on vous dit finalement ne soyez pas stressés ce qui est arrivé ce qui arrive est déjà arrivé c'est ça c'était la même chose on n'en est pas morts mais quand bien même en fait il faut se projeter ce qu'était l'invasion par les uns c'était une sauvagerie considérable il y a ce recul de l'histoire où finalement les gamins lisent les bouquins ils se disent c'est arrivé c'est la même chose c'est la même chose il y a du sang un dans les vieux européens il y aura du sang arabe oui d'accord mais enfin il y a toujours eu des mélanges où est le problème c'est ça sauf que c'est pas la même civilisation et puis que les uns ne se sont pas mélangés les francs c'est pas les uns c'est pas la même chose là aussi c'est une sacrée différence et quand les uns les francs pardon sont arrivés chez les gallo-romains ils sont arrivés et ils ont laissé à la porte leur tradition c'est à dire que ils sont mis à parler non pas latin mais le roman la langue de l'époque ils ont pris toutes les traditions des gallo-romains etc ce sont eux qui ont été vraiment assimilés ils se sont assimilés les envahisseurs les conquérants se sont assimilés et ils ont laissé leur barbarie dehors rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans ce même bouquin tu insistes sur la baisse de niveau dans l'éducation nationale c'est à dire qu'en fait on se met au niveau des élèves finalement qui on sait plus trop qui entraîne quoi est-ce que les les cours sont moins comment dirais-je d'un niveau moins élevé ou est-ce qu'on s'adapte aux élèves qui ont un moins bon niveau les deux mon général voilà les deux mais ma question est est-ce que tu t'inquiètes de la capacité de révolte des jeunes quand on voit qu'ils n'ont plus les armes intellectuelles pour penser finalement c'est ce qui me fait peur c'est ce qui me fait peur parce qu'ils ne savent plus faire une dissertation et c'est voulu c'est vraiment voulu c'est-à-dire qu'ils ne savent plus penser peser le pour le contre et à partir de là décider c'est un exercice qui a complètement disparu mais ça a disparu aussi pour justement permettre ce qui est en train de se faire à savoir que les gens n'aient pas la capacité intellectuelle de répondre en 1996 il y a un texte de l'OCDE qui est paru qui disait clairement attention à l'école il ne faut absolument pas que vous supprimiez des heures de cours mais il faut supprimer la qualité les parents ne le verront pas et parce qu'il faut qu'on fasse des technocrates des bons des bons technocrates et des bons consommateurs donc il faut que ça se fasse en douceur le même nombre d'heures mais on baisse la qualité 1996 mais c'est écrit comme ça au sens strictement ah oui 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 je l'ai publié c'est un petit bouquin de rapport de l'OCDE 1996 c'est terrifiant ah mais ah oui plus que terrifiant enfin c'est je veux dire c'est un monde de science-fiction c'est une volonté c'est-à-dire que c'est pas le hasard c'est pas seulement bon bah voilà il y a une belle casem qui est passée bon d'accord c'est le restant de la colère de Dieu mais il y en a eu d'autres avant aussi oui on voit que le niveau peut être maintenu dans certaines disciplines comme la science mais en littérature en philosophie on le baisse même en science tu as remarqué ça non mais rien à voir rien à voir ah oui on fait des gamins qu'il n'y a que les plus brillants qui vont s'en sortir et qui vont filer à l'étranger parce que maintenant on les fait bidouiller quoi c'est rien en fait ce qui est cauchemardesque au-delà de la question de l'immigration et de l'islam c'est que on nous prépare à un monde qui sera vraiment moins bien moins fonctionnel parce qu'il sera tenu par des gens moins intelligents simplement mais c'est déjà le cas enfin je sais pas moi je vois dans ma vie pratique la baisse des services la qualité des services la baisse des services la baisse vous avez des gens au téléphone parce que vous avez un problème normal de téléphone d'eau de tout ce que vous voulez ils ne comprennent rien ou alors ils vous disent ah bah je sais pas je sais pas quoi faire moi j'ai pas la capacité je dis bah passez-moi un responsable on a pas de responsable on est dans un monde de fous on est dans un monde de fous et de gens incapables mais de gens incapables parce qu'ils n'ont pas été formés à l'école avec une certaine rigueur je suis désolée des gamins qui sont formés à la rigueur à l'école etc ils sortent avec ça c'était l'idéal de Montaigne une tête une tête bien faite un corsin un corsin dans une tête bien faite et là on est en train de faire partir tout à volo alors aussi bien au niveau des programmes quand on a fait disparaître des cours de littérature française le fameux la gare des Michards qui était trop trop vieux mais je suis désolée les gamins entraient en seconde ils sortaient en fin de première ils avaient rencontré Marot, Ronsard Pascal etc ne serait-ce que par des extraits mais au moins ils avaient une idée de la chronologie de leur histoire à quoi ça correspondait et ils avaient entendu parler de style littéraire de choix des chorelles des anciens des modernes etc et la bruyère ça modélère quelque chose et à partir de là on les avait formatés à comparer à voir l'évolution à voir qu'il y a des choses qui évoluent qu'on remet en cause qu'il y a des règles les règles du théâtre classique les règles de la tragédie classique c'est pas le drame romantique et pourquoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? on fait le lien avec l'époque c'est fabuleux c'est magnifique en gros ça marchait le système ça marchait du tonnerre de Dieu moi je me souviens quand j'avais des gars je me souviens d'avoir enseigné Andromag de Racine en quatrième et ça marchait ils étaient jeunes mais ils comprenaient ils comprenaient d'abord ils avaient plus de vocabulaire que maintenant ce qui est logique puisqu'on n'apprend plus le vocabulaire et ils avaient le sens de l'effort tandis que là on veut il ne faut pas que les enfants s'ennuient ça merci royal et merci royal chaque langue donc ça date d'il y a 20 ans ça veut dire ça ne pas s'ennuyer ça veut dire ne pas se forcer donc ne rien faire mais il me semble que mes élèves ne se sont jamais ennuyés et ils ont appris énormément de choses ma première récompense c'est que j'ai dû entendre des milliers de fois au cours de ma carrière quand ça sonnait déjà ah oui ça c'est le plaisir c'est fabuleux c'est fabuleux et on bossait mais on bossait énormément et c'est parce qu'on bossait qu'on ne s'ennuyait pas mais ils sont exactement en fait c'est le contraire de la vérité c'est-à-dire que moi les souvenirs d'ennui que j'ai à l'école c'est quand j'avais un cours minable où le professeur n'était pas de qualité on n'avançait pas on ne fait rien ça fait trois fois qu'on fait ça c'est exactement le contraire c'est-à-dire qu'on a complètement renversé les tendances les règles etc du coup par rapport à ce qu'on est en train de se dire quelle est ta vision de l'avenir politique en France est-ce que tu penses que le camp national a des chances de gagner en 2022 où les gens sont définitivement aucune zéro d'accord zéro je pense qu'on n'a plus aucune chance de gagner par les élections tout simplement parce que quand je vois le nombre de gens qui ont voté Macron s'affiche une claque oui en étant ce qu'il est quand même quelqu'un qui dit il n'y a pas de culture française il n'y a pas d'art français et puis on a fait des bêtises on va aller se mettre à genoux en Algérie bon il faut quand même quelqu'un qui fait des discours en anglais enfin bon et je ne parlerai pas du reste de la politique etc mais enfin qu'il y a eu tant de gens pour voter pour ce minable même si les gens ont voté pour ne pas voter marine diaboliser etc ok mais il y a ça et puis il y a le fait qu'entre temps il y a de plus en plus de musulmans qui votent d'immigrés qui sont qui deviennent français naturalisés etc qui votent etc qu'il y a encore un sacré paquet de gauchos d'immigrés qui voteront etc et que par ailleurs les nôtres j'ai l'impression qu'ils sont pour le moment un peu timides et qu'il y en a qui vont à la pêche plutôt que d'aller voter par désespoir en disant rien ne bougera c'est vrai par ailleurs je ne crois plus que marine puisse l'emporter je croyais en l'attelage marine philippo qui à mon avis était un superbe équilibre lui c'est une intelligence mais lui sans elle il n'est rien et elle sans lui il n'est rien voilà c'est tout donc à mon avis c'est foutu pour le FN ou le Rassemblement National mais je ne suis pas défaitiste pour autant je pense qu'il peut y avoir des événements qui fassent basculer les choses comme il y en a eu dans toute l'histoire de France on sent donc clair que tu vois la chose comme ça c'est une réaction du peuple français à un moment donné quand la situation sera trop et après on peut se dire que ce qui se passe en Hongrie en Italie peut aider et qu'il peut y avoir personne ne maîtrise l'avenir mais il peut y avoir le viol de trop l'attentat de trop qui d'un seul coup pour des raisons qu'on ne maîtrise même pas fassent basculer les choses et fassent que c'est plus les autres qui font une émeute parce qu'il y a un trou dans le cul de Théo mais que c'est les nôtres qui d'un seul coup sont dans la rue et qui ne rentrent plus donc oui tu dis en gros la voie électorale non mais une issue quand même ça c'est quelque chose que tu envisages je pense à moins que dans les mois à venir on ait un bon appart qui arrive je pense que maintenant moi la républicaine que je suis aspire à un bon appart actuellement parce qu'il nous faut quelqu'un avec une poigne de fer qui ose et qui n'est pas attendez je vais consulter je vais faire trois rapports bon non c'est pas possible oui là il y a besoin de la régie l'histoire comme un régime autoritaire totalement totalement donc ça aussi c'est une possibilité oui est-ce que tu as parfois peur pour ta vie Christine par rapport aux propos que tu tiens notamment sur l'islam je 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 sais que je suis on va dire en danger mais je n'ai pas peur parce que j'assume je préfère mourir plutôt que de me taire oui tu reçois parfois des menaces oui mais je je veux pouvoir me regarder dans la glace et à partir de là oui moi j'ai j'ai 63 ans j'ai fait ma vie s'il faut mourir ou se taire je préfère mourir quels sont les projets à venir pour ce qui est de résistance républicaine ou des projets personnels dont tu voudrais parler peut-être peut-être un livre ou je ne sais pas ou d'autres choses on va sortir à la rentrée on va faire on va écrire à la rentrée un livre avec Pierre Casson mais d'accord c'est secret c'est secret pour le moment d'accord voilà mais Christine je te remercie merci à toi de t'être prêtée au jeu merci pour ton combat tu es une femme courageuse non vraiment une vraie résistante une vraie patriote et j'espère que tu vas continuer longtemps à montrer la voie j'espère aussi merci au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501